... Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et encore une fois, merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Merci surtout à Stéphane Arillaud, qui, comme je le dis à chaque fois, est un fidèle de l'Université populaire et aussi du repère d'Aubagne. Il a démarré au tout début, et depuis, il est présent chaque fois pour nous régaler de belles conférences. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est juste pas possible, Stéphane est agrégé d'histoire, et il enseigne maintenant au lycée Saint-Charles à Marseille. Et sa spécialité, c'est l'histoire contemporaine. Moi aussi, je croyais que c'était guérière entière, donc c'est juste un peu... Il nous a déjà donné deux séances à propos des usages publics de l'histoire, et ce soir, ce sera sa troisième séance de cette série, et il abordera plus particulièrement les usages publics de la Deuxième Guerre mondiale. Merci Stéphane pour ta gentillesse, ta disponibilité, ta générosité, et surtout, toutes les qualités intellectuelles. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vois qu'il y a une personne qui est un peu en retard, qui va arriver par derrière. On peut y aller, nous prenons en vol. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci aussi d'être présent. C'est vraiment un ombre, et c'est vraiment un grand plaisir de partager du travail, et partager ces sujets. Donc là, je vais aborder, en fait, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, et aborder les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, c'est en histoire aborder une question vive en histoire qui a véritablement produit des guerres de mémoire, je dirais, et je reprends en cela un livre, le titre d'un livre important, des guerres de mémoire en France, mais je pourrais aussi l'aborder pour d'autres pays. Ce sont la Seconde Guerre mondiale, et la mémoire, ou les mémoires de la Seconde Guerre mondiale sont très complexes en Allemagne, par exemple, ou au Japon, vous vous doutez bien, de pays de l'Axe, ou encore en Grèce. Si vous regardez le débat actuel en Grèce, et si vous vous intéressez, par exemple, au discours d'Aubdoré, vous voyez que la Seconde Guerre mondiale revient sans cesse. On pourrait dire qu'Aubdoré, ce sont les perdants qui essayent un retour fiéleux. La guerre des mémoires est très vive, parce que, par exemple, en France, tout le monde n'a pas vécu la même chose durant la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde n'a pas eu la même conduite durant cette guerre, et notamment en France, tout le monde n'a pas eu la même conduite durant les années sombres, c'est-à-dire les années de 1940 à 1944, où la France était occupée, et une autre partie de la France avait supprimé la République, et c'était l'État français du maréchal Pétain. Donc, il y a eu une France vaincue qui a légalement accepté la défaite de juin 1940, une France qui a supprimé la République, et l'État français de Pétain, qui, en zone non occupée, qu'ils appelaient zone libre, a fait le choix de la collaboration. Il y a aussi une partie des Français, bien sûr, qui ont résisté, mais qui ont résisté à des dates différentes, et certains sont entrés en résistance dès les années, dès 1940, d'autres, par exemple, les communistes, et surtout le Parti communiste en 1941, ou encore, et le plus grand nombre des résistants sont entrés en résistance en 1943-1944, notamment par refus du service du travail obligatoire. Et donc, ça, ça crée d'autres mémoires. De même, les résistants n'ont pas résisté au même degré. Il y a eu des différences dans la résistance. Ça a plusieurs réalités, là. Aussi, il y a des Français qui ont collaboré. Mais là, c'est la même chose. Ils ont collaboré à des dates différentes. Et certains ont collaboré avec l'Allemagne ou avec l'État français, donc le régime de Vichy, si vous préférez, en 1940-41. Et certains ont cru au régime de Vichy, mais ensuite sont entrés en résistance. Je pense, bien évidemment, et j'y reviendrai, à François Mitterrand. D'autres ont collaboré jusqu'en 1943-1944, jusqu'à la défaite, je dirais, de l'Allemagne en France. Et ça, c'est très différent. Et il y a eu également des collaborations qui sont différentes, qui ont des degrés différents. Il y a eu beaucoup de Français qui ont été attentistes durant ce conflit et durant l'occupation. D'autres se sont arrangés un peu avec la réalité du temps. Et d'autres ont été de véritables collaborateurs, des collaborationnistes, très virulents. Je pense à ces Français qui se sont engagés dans la milice, par exemple, ou je pense à des artistes qui ont collaboré très publiquement avec l'ennemi, avec les Allemands et avec les Nazis. Prenez par exemple l'écrivain Pierre-Drieu Larochelle qui a été un collaborationniste très fort, notamment en dirigeant la NRF. Enfin, troisième élément qui fait que cette Seconde Guerre mondiale ait un temps de souffrance et un temps de mémoire très vive, c'est que des Français ont souffert de la déportation et de l'extermination. Plus de 70 000 Juifs de France ont été déportés, des Juifs français ou étrangers. Et ça a été une véritable hécatombe. Il n'y a que 2 500 Juifs qui sont revenus en France. C'est absolument... C'est un génocide absolument gigantesque. Donc, cette période, après avoir présenté cela, il fallait que je vous présente cette période. Cette période est donc cruciale et les mémoires, c'est ce que je vais étudier, les mémoires sont l'objet d'enjeux politiques et idéologiques cruciaux. Et vous allez voir des enjeux depuis la libération, depuis 1944-1945 jusqu'à nos jours, où ce qui se joue, c'est l'appropriation soit de l'héroïsme de la résistance, et on va voir que ça va beaucoup fluctuer, ou aussi des enjeux sur la déqualification de la résistance, de la déqualification de l'héroïsme résistant qui va jusqu'à la négation de cela, ou même jusqu'au négationnisme suprême, si je puis dire, le négationnisme du génocide et du phénomène d'extermination. Donc, c'est ce que je vous propose de vous présenter. J'essayerai d'amener quelques pistes pour vous montrer quels sont les rapports de force qui jouent dans la construction et dans l'affirmation de ces mémoires de la guerre. Et vous allez voir qu'il y a, à mon avis, trois temps. Et premier temps, qui, je dirais presque, malheureusement, est bien loin, c'est une première période qui s'étend de 1945 à 1970, où, là, on a vécu une période mémorienne, je dirais, qui a mis en avant la résistance. Et on pourrait presque dire qu'il y a sacralisé les résistants et la résistance. Pourquoi cette sacralisation, si je puis dire, de la résistance ? C'est parce qu'il y a deux grands courants politiques de l'après-guerre qui vont imposer l'idée d'une France qui a été unanimement résistante. On pouvait presque parler de mythe. Quelles sont ces deux forces politiques ? Vous les connaissez. C'est les deux grandes forces. Le parti communiste français, qui a été le grand parti de la résistance intérieure. Les communistes se sont véritablement sacrifiés dans la résistance. Et bien sûr, autre grande force politique, les gaullistes, et notamment les gaullistes organisés après-guerre dans le RPF, dans le rassemblement du peuple français, sous la bannière de De Gaulle. Et je vous présente ces deux grandes forces-là et je vous présente aussi le poids que ces forces ont eu. On ne s'en rappelle plus forcément. Mais ça explique sans doute cette phase de résistentialisme. C'est que ces partis ont pu dominer idéologiquement parce que c'était des partis qui comptaient des centaines de milliers d'adhérents. Le parti communiste, au sortir de la guerre, c'est environ 750 000 adhérents. Et les partis gaullistes, le RPF, c'est entre 500 000 et 1 million d'adhérents. C'est absolument considérable. Il y a les Français encartés dans ces partis, mais ces partis avaient aussi une très grande force sociale. Il y avait de nombreuses associations, il y avait de nombreuses sociabilités, qui donnaient une force énorme à ces partis. Ces partis aussi qui avaient une presse florissante à l'époque, un seul chiffre, l'humanité, dans les années 45-50, tirait à environ 350 000 exemplaires. Je ne sais pas si vous imaginez, 350 000 exemplaires, même le monde aujourd'hui ne tire pas à ce nombre-là. Vous voyez, c'est absolument considérable. Il y avait plein d'autres presses communistes, et je suis obligé de citer La Marseillaise, La Marseillaise, vous savez, un journal qui naît dans la résistance et qui a une audience énorme dans toute la région. Voilà, c'est ça, c'est parti. Et donc, c'est pour ça que ces deux forces qui ont été les deux grandes forces de la résistance imposent cette idée. Donc, vraiment, j'y reviens. Premièrement, l'idée que la France a unanimement résisté. Le peuple français était, pour cette période, un peuple qui a été hostile, notamment à Hitler et à Pétain. et donc, même s'ils n'ont pas combattu, il y avait, dans cette période, l'idée que tout le monde était opposé à cette invasion, à cet état de fait. Toutefois, vous vous doutez bien que les communistes et les gaullistes n'avaient tout de même pas la même analyse de la résistance. pour le PCF. Alors là, je vais m'appuyer, par exemple, je voulais vous montrer ça. Je m'appuie sur, par exemple, cette affiche qui montre, alors là, un message très très fort du Parti communiste à l'époque. Donc là, vous avez une affiche de la fin des années et la fin des années 40. Et le Parti communiste, dans quasiment toute sa communication, s'affiche comme le parti des fusillés. Le parti même des 75 000 fusillés. Un parti qui a sauvé la France. Ça, c'est extrêmement fort. Vous lisez sur cette affiche-là. Le Parti communiste français, qui a le plus fait d'efforts et le plus versé de sang pour délivrer la patrie, a été appelé par un écrivain de la résistance le Parti des fusillés. Ce parti veut être et sera le grand parti de la renaissance française. Donc, vous voyez, le Parti communiste, dans sa rhétorique dialectique marxiste, se veut être le parti d'avant-garde qui a sauvé la France. C'est le premier rax de son discours. Et il y a aussi une sorte de sacralisation des masses populaires. Et là, regardez, qu'est-ce que l'on met en avant ? On met en avant une femme et un enfant. C'est presque une vierge à l'enfant. C'est assez étonnant. On retrouve presque, vous voyez, quelque chose de religieux là-dedans, le peuple sacré, si vous voulez. C'est très fort dans le Parti communiste de l'époque et aussi avec le discours de la maternité. Vous savez, ça, c'est très important. Le Parti communiste aussi érige de nombreux personnages communistes comme de véritables héros de la guerre. Donc là, par exemple, vous savez que le Parti communiste prend beaucoup de villes et donc les places, les rues, etc. prennent le nom des grands héros de la résistance. Alors, par exemple, vous avez Guy Moquet, le jeune Guy Moquet et les 27 de Châteaubriand, vous savez, qui apparaissent dans toutes les publications. Vous avez, par exemple, aussi Daniel Casano, va, Timbaud, etc. Vous en avez une multitude et ça devient véritablement des figures érosiques. Les gaullistes ont une autre approche de cette idée de la France résistante. Et là, pour les gaullistes, le discours qui prime, c'est que la France, c'est la nation qui s'est rassemblée derrière le général de Gaulle pour vaincre l'ennemi. Et la vraie France, c'est le rassemblement derrière de Gaulle. durant la guerre et après-guerre, ils érigent des symboles très forts. Et vous connaissez le grand symbole gaulliste de la résistance, c'est la croix de Lorraine. Là, je vous ai fait une photocopie vous montrant alors là des croix de Lorraine datant de la Seconde Guerre mondiale, de 1943, qui ont été retrouvées dans les archives de l'Hérault. Et là, vous avez la croix de Lorraine et souvent la croix de Lorraine qui est juste à côté du général de Gaulle. D'accord ? Ça, ce sont des images que l'on voit partout à cette époque. La croix de Lorraine, c'est très important pour les résistants. Elle a été adoptée dès juillet 1940 comme symbole de la résistance. ça a été adoptée par les journaux clandestins et notamment par Combat. Donc, c'est un réseau de résistance et c'est un journal et Combat dès 40 à Arbor, la croix de Lorraine et c'est aussi le symbole de l'union de toutes les résistances de la résistance extérieure, la France, les FFL, les Français libres de l'extérieur et les forces françaises aussi de l'intérieur. C'est la réunion justement de la vraie France, de la nation française qui est la nation résistante et non pas la nation collaboratrice. Et donc, tout cela se fait dans l'identification d'un personnage central de la résistance, c'est le, bien sûr, le général de Gaulle. De Gaulle qui lui-même travaille à cette mémoire de l'unité de la résistance. Quand il quitte le pouvoir en 1946, vous savez qu'il dit quitter la vie politique, donc il se retranche, si je puis dire, en Lorraine. Et là, il écrit ses mémoires qui vont avoir un énorme retentissement, il écrit les mémoires de guerre en trois tomes. Tome 1, l'appel, tome 2, l'unité, tome 3, le salut, et ça sort en 1954. Donc en 1954, il n'est plus au pouvoir, c'est la 4ème république, vous savez, qui l'a refusée. Et là, vous savez, c'est une œuvre importante, c'est considéré comme une œuvre littéraire très importante qui était même au bac littéraire en spécialité il y a quelques années parce qu'effectivement c'est une œuvre littéraire, c'est une sorte de chanson de geste qui le porte comme personnage central et qui conduit vers la victoire de la France. C'est une œuvre très importante qui travaille le mythe et le mythe gaulliste s'appuie beaucoup sur les mémoires de guerre de De Gaulle. Il y a sans doute un apogée à cette sacralisation je dirais de la résistance, c'est quand Jean Moulin, quand les cendres de Jean Moulin exactement, sont transférées au Panthéon en 1964. Donc là, 1964, en pleine période gaulliste, vous savez que le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 et là, un acte extrêmement fort de De Gaulle et des gaullistes, c'est de décider de faire de ce résistant emblématique faire une cérémonie et un discours qui va beaucoup compter dans les mémoires, c'est le discours d'André Malraux. donc André Malraux en 1964, c'est le ministre de la culture du général de Gaulle, c'est un grand écrivain extrêmement célèbre dès les années 1930 et ça, c'est très fort, Malraux était une figure de la gauche et même une figure de la gauche révolutionnaire qui a rejoint De Gaulle et qui est devenue gaulliste, vous voyez ? Et le ministre de la culture Malraux fait un discours extrêmement fort, c'est mon document mon document 4, alors c'est un très long discours, on est en décembre 1964, il y a un temps absolument terrible, alors si vous avez vu ce discours, parce qu'on peut le voir par exemple sur Youtube très facilement, il y a beaucoup de vent, c'est difficile à entendre et écoutez cela, Malraux termine comme cela son discours et il s'adresse à la jeunesse. écoute aujourd'hui jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elle repose avec leur long cortège d'ombre défigurée. Aujourd'hui jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais accroché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Et là, imaginez ce discours et imaginez l'emphase de Malraux et tout de suite après, le chant des partisans résonne à l'entrée du Panthéon. C'est un très très grand moment. Et vous voyez, je vous ai sélectionné ce petit extrait parce que là, avec ce discours-là, vous voyez que Malraux fait une filiation, il y a une filiation directe du martyr de Jean Moulin. C'est cela, sa face informe, etc. Vous savez, torturée par les nazis, torturée par Klaus Barbie, mais qui n'a pas parlé. Et vous voyez, la filiation, elle est où ? Pour Malraux, elle est dans la révolution et dans les soldats de la révolution avec le grand héros révolutionnaire de l'an 2, Carnot. Et elle est aussi dans la république avec Victor Hugo. Mais dans une république unifiée, si vous voulez, réunie, Victor Hugo et aussi Jean Jaurès. Et vous voyez, il y a cette filiation, il y a cette réinterprétation de l'histoire que nous traitons depuis trois cours. et la révolution, république et la concrétisation de cela, c'est de Gaulle. Et là, de Gaulle est remis dans, et la république gaullienne en fait, est remis dans son héritage naturel pour André Malraux. la mémoire de de Gaulle est remise dans le bloc des mémoires républicaines. Nous sommes en 64 et il y a beaucoup de critiques contre de Gaulle à cette époque-là, des critiques qui viennent de la gauche et que, quelles sont les critiques à gauche que l'on fait du général de Gaulle et que l'on fait de la 5ème république, c'est que la 5ème république serait ou est une république avec un pouvoir personnel très très fort, semi-monarchique qui rompt avec la tradition, si vous voulez, de la république révolutionnaire, de la république de 48 et de la 3ème république. Donc vous voyez, il y a cette réinterprétation. Et en plus, il y a vraiment, les gaullistes avec cette cérémonie du Panthéon s'emparent de la figure de Jean Moulin ce qui, à cette époque-là, n'était absolument pas gagné parce que Jean Moulin au sortir de la guerre n'est pas la grande figure que vous avez peut-être en mémoire. Jean Moulin, ce n'est pas la figure centrale de la résistance dans les années 1945-1955. On glorifie plutôt, par exemple, des combattants comme le général Leclerc, vous savez, le libérateur de Paris, où on glorifie plutôt Pierre Brossolet. Et ce n'est que dans les années 60 et qu'il y a un retour de mémoire de Jean Moulin et notamment, ça vient de députés provinciaux, de députés de l'Hérault qui essayent de ramener à la figure de Jean Moulin comme centrale. Jean Moulin qui était considéré comme un personnage de gauche. Alors là, je vous ai présenté, on pourrait croire qu'il y a une sorte d'unanimité. Et effectivement, il y a un rapport de force très fort qui fait que cette mémoire résistante est glorifiée. Toutefois, je vais vous réinsister là-dessus, cet unanimisme n'est que de façade, je dirais. Il ne faut pas s'y tromper, il y a un courant de droite, il y a une certaine droite très minoritaire à l'époque parce qu'elle est complètement déqualifiée qui a maintenu un discours anti-résistentialiste. Et ce discours anti-résistentialiste dès, vraiment, au sortir dès 1945 va avoir plusieurs axes d'argumentation. Tout d'abord, cette droite, alors souvent d'extrême droite, du reste, va travailler la mémoire de Pétain. Et la mémoire de Pétain est une mémoire extrêmement complexe dès son procès, je dirais, dès les années 40. Il y a un courant d'opinion, vous voyez, qui est très faible à l'époque, mais un courant d'opinion qui voit Pétain comme un bouclier durant la Seconde Guerre mondiale, un bouclier qui aurait résisté aux exigences allemandes, qui aurait collaboré, certes, mais qui aurait, si vous voulez, permis qu'il n'y ait pas la catastrophe. Et ce courant de droite, très nettement, va s'appuyer sur un ouvrage historique qui paraît en 1954. Il y a un intellectuel qui vient d'un courant chrétien, le personnalisme, vous savez, avec Mounier, je ne sais pas si vous connaissez, Robert Aron, qui écrit une histoire de Vichy de 1954, une histoire sérieuse, très construite, mais avec une thèse, le thèse du glaive et du bouclier. Vous voyez, il y aurait eu un accord tacite entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain pour sauvegarder les Français. De Gaulle aurait été le glaive, l'épée, qui aurait maintenu le combat de la France et le maréchal Pétain, avec son régime de Vichy, aurait été le bouclier qui aurait permis d'éviter le massacre, les catastrophes. Et je vous cite Robert Aron, il dit le glaive et le bouclier, tous deux étaient également nécessaires à la France. Donc vous voyez, vous allez voir, c'est très minoritaire à cette époque-là, mais ça ne fait pas polémique parce qu'on ne veut pas entendre parler de Vichy, on ne veut pas entendre parler de ses collaborateurs, mais ça se marque dans le paysage des 1954. Vous voyez ? Et aussi, il y a toute une extrême droite qui va essayer dès la fin des années 40, dès les années 50, de déqualifier la résistance en centrant ses critiques sur la dénonciation des violences de l'épuration. Vous voyez ? Donc la libération n'aurait été qu'une libération de façade parce que notamment le parti communiste aurait usé de violences avec des exécutions sommaires, avec, vous savez, les femmes qui ont été rasées, etc. Donc ça aurait été une vengeance notamment des communistes. Et deuxième grand axe qui commence à être insinué, très faiblement mais tout de même, c'est qu'on dénonce les résistants de la dernière heure. Alors ça, vous allez voir, ça va avoir un succès énorme. On dénonce que la résistance en fait serait une escroquerie, que les résistants en fait ont été des résistants des derniers jours et des derniers mois de, vous voyez, des derniers mois de 1944, 1945 et qu'en fait que tout ça c'est beaucoup de blabla et pas beaucoup de réalité. Et ça, il y a un courant littéraire qui va porter ça et qui va, vous allez voir, monter en puissance. Ce sont les hussars. Alors, vous en connaissez sûrement, il y a deux hussars qui sont très fielleux contre la résistance, c'est Roger Nimier, je pense que ça vous parle, Roger Nimier et Antoine Blondin. Alors peut-être plus Blondin, peut-être pas pour ses oeuvres littéraires, mais comme journaliste à l'équipe et vous savez, c'était le grand journaliste du Tour de France. Voilà, c'est notamment, c'est lui qui forge cette idée des forçats de la honte. Eh bien, ce sont des hussars. Et je vous ai sélectionné, je suis allé relire un peu les hussars qui, c'est un vrai courant littéraire avec des qualités littéraires et là, par exemple, Roger Nimier, c'est mon document 5, publie, c'est en fait un recueil de textes qu'il appelle, qu'il nomme, pardon, le Grand d'Espagne qui sort en 1950. Et là, regardez ce petit passage. Alors, excusez-moi, je l'ai tapé assez vite et donc, il y a quelques fautes de frappe. Je suis désolé. Écoutez, puisque la résistance était devenue une grande famille et qu'il fallait boucher les trous, chaque Français ami de sa concierge et de ses voisins, c'est-à-dire tous les Français ayant échappé à l'épuration, recevait un diplôme de franc-tireur, une carte d'espion, une panoplie de terroristes. Ah, ce fut une grande métamorphose que ce matin de septembre, car il a fallu deux semaines de réflexion où la nation se réveilla, émue au souvenir de ses exploits. en avait-on en avait-on des boulonnets des rails et combien d'inscriptions à la craie sur les murs ? Et donc, vous voyez, l'entreprise de déqualification, eh bien, les résistants, la France résistante aurait inventé leur résistance. Ils seraient entrés deux semaines avant la libération. et qu'est-ce que l'on entend comme discours de rails déboulonnés, les attentats réels que faisaient les résistants, notamment le grand mouvement de résistance Front National du Parti Communiste où, vous voyez, c'est encore plus insidieux, combien d'inscriptions à la craie sur les murs ? Et oui, il n'y a pas de preuve. Alors ça, c'est le grand argument des négationnistes. Il n'y a pas de preuve. Et là, vous voyez, par la littérature, on entre dans la négation. Et, là, je vous ai présenté Nymier, mais vous connaissez peut-être aussi Marcel Aimé, hein, Marcel Aimé, qui, en 1948, publie Uranus. Et Uranus, c'est quoi ? C'est, donc, c'est l'histoire dans un petit village de la libération et de l'épuration. Et donc, là, les gens les plus veulent sont de quel côté ? Sont du côté de la résistance. Des résistants inventés qui ont pris le fusil dans les derniers jours et qui se vengent de basse vengeance. Antoine Blondin publie Le Bétail du Rail. Pourquoi Le Bétail du Rail ? Parce que il tourne en dérision un film extrêmement important de René Clément, La Bataille du Rail, qui présente et qui glorifie la résistance des cheminots qui a été énorme. Et notamment, toute cette résistance des cheminots qui a réussi à saboter le rail pour éviter l'avancée allemande. Et vous voyez, René Clément fait cela, La Bataille du Rail, et Antoine Blondin, par cynisme, le cynisme, grande habitude de la droite, répond par Le Bétail du Rail. où vous avez encore plus insidieux la traversée de Paris, le film, qui a un très grand succès en 1955. Et là, qu'est-ce que l'on présente ? Ces Français qui s'accommodaient bien de l'occupation et notamment qui pouvaient s'enrichir avec le marché noir. Vous voyez, ce sont des thèmes qui sont extrêmement forts. De 45 à 70, ça ne marche pas véritablement. C'est extrêmement minoritaire. Vous voyez, c'est un peu comme le libéralisme, si vous voulez, déqualifié et donc qui n'a pas d'audience, mais qui existe tout de même. Mais il va y avoir un retournement de balancier. Et c'est la deuxième période que je vais vous présenter. C'est, oui, ce que je qualifie est de retournement de balancier dans les années 1970-1980. Et là, il va y avoir une remise en cause de l'unanimité résistante. Un historien, un grand historien, Henri Rousseau, parle de remise en cause du mythe résistentialiste. Il sort ce néologisme qui vient d'une expression qu'il modifie d'une expression, justement, de cette extrême droite en 1987 avec le syndrome de Vichy. Donc, et là, vous voyez, c'est extrêmement brutal à la fin des années 60, début des années 70. Les Français qui étaient présentés comme très majoritairement résistants, d'un coup, vont devenir majoritairement collaborateurs. Vous voyez, dans le discours, dans la mémoire, on passe de la glorification de la résistance à l'accentuation en fait des points noirs de l'histoire. Et donc là, ce sont des thèmes qui vont apparaître que Vichy, il y a un retour de la mémoire de Vichy. Vichy aurait eu une assise populaire très forte, aurait été vraiment portée par la population. De même, et on va le prouver, la collaboration du régime de Vichy est avant tout, c'est avant tout une collaboration du régime de Vichy, c'est avant tout une politique française plus qu'une demande allemande aussi. Et on développe le thème que la résistance a été en fait un phénomène très minoritaire qui n'a concerné que quelques dizaines de milliers de personnes. Et enfin, quatrième thème qui va émerger, c'est que la question du génocide et de la destruction des juifs va devenir centrale. Alors, ce qu'il faut interroger, c'est pourquoi il y a ce retournement de balancier. Parce que, vous allez voir, il y a beaucoup de vérité dans ce que je vous ai dit. Effectivement. Mais pourquoi passe-t-on d'une mémoire unanime qui glorifie la résistance à cette mémoire qui presque la déqualifie, vous allez voir, et qui porte la mémoire sur d'autres éléments ? À mon avis, il faut explorer plusieurs pistes. Pour comprendre cela, il faut essayer d'avoir une vision générale. Tout d'abord, les années 60, fin des années 60, début des années 70, marquent un retournement de situation politique. Ça, c'est très important. Vous le savez sans doute. Aussi bien le parti communiste que les gaullistes sont affaiblis dans les années, fin des années 60 et dans les années 70. De Gaulle a démissionné en 1969 après avoir connu mai 68, qui a été une contestation très forte du pouvoir gaulliste. Dans les années 70, Pompidou, l'héritier, si vous voulez, du général De Gaulle, est très contesté sur sa stratégie mémorielle. Il ne porte plus cette mémoire de la résistance. C'est la même chose pour le parti communiste. Le parti communiste est symboliquement affaibli, je dirais, par plusieurs choses. Deux que vous connaissez. Le PC, comme tous les PC européens et peut-être mondiaux, sont affaiblis par la répression soviétique du printemps de Prague. et ce printemps de Prague qui avait été un espoir dans le socialisme, si je puis dire, marque un tournant véritablement. Parce que beaucoup de personnes de gauche vont se détourner du parti communiste du fait de cette répression et du fait de la faible dénonciation du parti communiste de cette répression soviétique. De même, à la fin des années 70, on découvre le passé de Georges Marchais et on révèle, la presse révèle que Georges Marchais a été un travailleur volontaire en Allemagne dès 1942, alors que le parti communiste avait dénoncé l'ESTO. D'accord ? Et Georges Marchais donc rompt une tradition fondamentale dans le parti communiste, c'est que les dirigeants du parti communiste après-guerre avaient été des dirigeants qui étaient des héros de la résistance. Vous voyez ? Et le parti communiste était peuplé de ces héros de la résistance. Vous voyez ? Prenez l'exemple dans les bouches du rône, par exemple. Et donc là, vous voyez, c'est une rupture extrêmement forte. Et de, aussi, plus profondément, je pense que mai 68 a aussi amené une ère de suspicion. Je dirais, mai 68, c'est la remise en cause des valeurs assurées. Et ça, ça va jouer. Notamment, je vous présenterai certaines œuvres qui comptent dans ce retournement. Et 68 n'est pas étranger à ça. Alors, comment se produit ? Quels sont les vecteurs qui amènent ce retournement de balance ? Tout d'abord, je pense qu'il y a quatre éléments qui sont importants à noter. Quatre vecteurs qui ont beaucoup contribué à cela, c'est tout d'abord les médias. Les médias ont eu un rôle important dans ce retournement de situation, avec pourtant un rôle assez ambivalent parce que vous aviez des médias qui étaient quand même, notamment les médias audiovisuels et radiophoniques qui étaient aux ordres à cette époque-là. Et certains, il y a eu une certaine censure dans les années 70, mais dans le même temps, la presse a été à l'origine de débats publics, de controverses publiques, je dirais. Et il y en a deux dans les années 70 qui sont très lourdes. La presse va beaucoup jouer dans la réactivation du négationnisme. Donc, la négation, notamment, du génocide. Et là, il y a une responsabilité très forte du journal L'Express qui, en 1978, publie une interview de l'ancien commissaire vichiste chargé aux déportations, Louis Tartier de Pellepois. est que dans cet article de L'Express que lit-on, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Et là, vous savez, c'est la grande entreprise négationniste. Ah oui, oui, il y avait des chambres à gaz, oui, parce qu'il y avait effectivement, les nazis étaient sensibles à l'hygiène. Ils arrivaient très sales, les juifs, les tiganes, encore pire, etc. Et donc, il fallait leur enlever toute leur pouls, etc. Et donc, Dartier de Pellepois déclare ça en 1978. Et là, vous voyez, alors qu'il était impossible de déclarer ça dans les années 50 ou dans les années 60, dans les années 70, ça devient possible. Et après, ça va être, vous savez, quand on ouvre une vanne, ensuite, les loups s'y engouffrent. Et le négationniste prend et sort, je dirais, dans les années 70. De même, la presse a un rôle important pour révéler des faits qui étaient cachés. Et c'est le point, en 1981, qui révèle le passé de Georges Marchais. D'accord ? Et ça, c'est très important. Deuxième vecteur, peut-être encore plus important, c'est la sphère artistique qui va jouer un rôle considérable dans l'évolution des mémoires. Et il y a deux films qui vont compter énormément pour relire la vérité sur la Seconde Guerre. Et tout d'abord, il y a un film documentaire qui sort en 1971. C'est le film de Marcel O'Fouls, Le chagrin et la pitié. Qu'est-ce que ce film ? C'est donc un Marcel O'Fouls qui a enquêté sur la mémoire de la guerre à Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Et là, qu'est-ce qui ressort des témoignages ? Vous voyez, c'est une succession de témoignages. C'est un film assez captivant. On voit que quand on interroge les Français au fond, eh bien, beaucoup déclarent qu'ils étaient antisémites. et ressort ce fait que l'antisémitisme a été important, par exemple à Clermont-Ferrand, que la collaboration était le quotidien et que l'on ne s'adaptait à cela. Que ce soit quand il y avait l'occupation ou la zone non occupée, eh bien, voilà, il fallait bien vivre avec ça. Est-ce que le film insinue, je dirais, ou montre, ça dépend, on pourra en discuter, c'est que, eh bien, cette population qui essayait de survivre au quotidien, eh bien, était bien embêtée par les résistants. et les résistants sont vus dans ce film comme des gens qui gênaient la vie quotidienne, si vous voulez, et qu'ils étaient bien embêtants, ces maquisares, à essayer de troubler la vie quotidienne. vous voyez, et ça, c'est extrêmement important, et ce film va avoir une, vraiment, dans le débat public, va avoir une incidence extrêmement forte. Tu as pu comment vous ? Alors, donc, c'est O-P-H-U-L-S, hein, voilà, voilà, hein, donc c'est le fils de Max O'Pulse, donc, qui, lui, avec sa famille, a été obligé de s'exiler, justement, comme juif étranger, je crois qu'il était étranger, et donc, il s'est exilé aux États-Unis, si je ne m'abuse. Deuxième film qui va avoir une incidence très, très forte, c'est le film de Louis Mal, avec un scénario écrit par Patrick Modiano, le récent prix Nobel, c'est Lacombe-Lucien. Lacombe-Lucien, Lacombe-Lucien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu ou lu, parce que vous pouvez lire le scénario à la NRF, c'est un film qui sort en 1974. Et que montre ce film de façon, de très, très belle façon ? Il montre la frontière qui est très ténue entre la résistance, entre exactement entrer en résistance ou entrer en collaboration. C'est l'histoire d'un jeune de 17-18 ans qui donc veut entrer en résistance, va voir son ancien instituteur dans son village qui est connu comme résistant, mais cet instituteur, sans doute pour le protéger, lui dit non, non, ce n'est pas pour toi, continue tes études. Et là, ce personnage, central du film, ne résistera pas, il s'engagera dans la milice. Et l'histoire est extrêmement complexe, c'est vraiment, c'est très complexe, c'est vraiment Modiano et Louis Mal, et en fait, ce jeune va ensuite rencontrer une jeune juive qui va aussi le faire évoluer dans ses convictions ou dans ses engagements de miliciens. Vous voyez, c'est un film très complexe, mais c'est un film qui casse le mythe de il y a le bien, la résistance et le mal, la collaboration. Vous voyez, et ça, c'est extrêmement important. Quatrième, troisième sphère qui est fondamentale dans cette remise en cause de l'unanimisme résistant, c'est la sphère de la recherche. Dans les années 70, vont sortir de grands livres d'histoire avec des historiens très sérieux, très importants qui remettent en cause le fait que la France a été une grande nation résistante. Et notamment, il y a un historien américain, Robert Paxton, qui publie en 1973 La France de Vichy. C'est un livre qui ne va pas avoir beaucoup d'écho au départ. Ne croyez pas cela. C'est un livre, alors je suis allé vous chercher les ventes. Dans les premières années, il y a 10 000 exemplaires de vendus. Ce n'est pas énorme. Mais ça va révolutionner la recherche parce que Paxton prouve trois choses sur la réalité de Vichy. Il prouve qu'effectivement, la collaboration du régime de Vichy, la collaboration de l'État français, est une demande française et non une demande allemande. Vous voyez ? Et notamment, vous savez, le statut juif d'octobre 40, ça a été pensé par les cadres de l'État français, par les fonctionnaires de l'État français, et ça n'a pas été écrit par des Allemands. Et ça, on le découvre. On découvre et il montre que la révolution nationale, dite révolution nationale, c'est-à-dire l'idéologie du régime de Vichy, était un projet politique construit, cohérent, un projet idéologique qui était basé sur une pensée réactionnaire qui prenait ses sources dans l'extrême droite du XIXe et du XXe siècle, notamment, vous savez, avec ces trois mots de la devise « Travail, famille, patrie » que l'on a vu, par exemple, la semaine dernière. Et enfin, il montre qu'il y a eu une politique antisémite de l'État français, que les mesures antisémites dès octobre 40, je vous disais, étaient une volonté autonome de l'État français et non une imposition de l'Allemagne. Donc, vous voyez, dans le milieu de la recherche, c'est une véritable bombe, on remet en cause cette synchro, sainte croyance, je dirais, de cette France qui aurait été la nation de la résistance. Enfin, dans les années 73, c'est la quatrième sphère qui va avoir une importance très forte, il va y avoir des plaintes contre d'anciens vichistes dès les années 70 et donc là, des plaintes sont portées contre Paul Touvier, contre René Bousquet un peu plus tard dans les années 80, contre Maurice Papon et donc là, on s'attaque à des Français qui ont collaboré, qui ont participé, collaboré au crime contre l'humanité et donc ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, ces deux aspects mais je voudrais maintenant voir quelles sont les conséquences de ce retour de balancier. Vous voyez ? Et les conséquences sont à étudier de façon très nuancée parce que ça a des incidents jusqu'à nos jours très forts. J'en développerai deux. Tout d'abord, cette remise en cause a placé la résistance sur la sénette et cette remise en cause a permis que l'on s'attaque à des personnages centraux de la résistance qui a affaibli des mémoires auparavant dominantes. Je prendrai deux exemples que vous connaissez sans doute. C'est dans les années 70 que l'on va attaquer Jean Moulin qui venait d'être théodisé en 64 je vous l'ai dit et à la fin des années 70 notamment en 1977 un autre grand personnage de la résistance mais qui était opposé à la stratégie de Jean Moulin et de De Gaulle Henri Freinet je vous l'ai présenté Henri Freinet c'est le fondateur de Combat Henri Freinet qui était grand résistant mais opposé à l'unification des réseaux par De Gaulle publie l'énigme de Jean Moulin et dans ce livre Jean Moulin est présenté comment ? Jean Moulin est présenté comme un crypto-communisme vous savez un communisme qui a agi de façon cachée et une controverse commence là et va se poursuivre pendant des dizaines d'années et notamment le point d'orgue va arriver en 1993 il y a un journaliste assez assez discutable Thierry Volton qui écrit le grand recrutement et quelle est sa thèse qui s'appuie sur Aurien qui va être cassée mais quand même qui est insinuée c'est que quelqu'un comme Jean Moulin aurait été recruté par les services secrets soviétiques et que en fait Jean Moulin n'était qu'un agent de l'Union soviétique qu'un agent stalinien vous voyez ça ne repose sur Aurien mais on l'insinue et dans ce renversement de rapport de force et bien il est possible d'attaquer Jean Moulin et derrière Jean Moulin qui attaque-t-on vous vous doutez bien on attaque De Gaulle deuxième exemple dans les années 90 là on va s'attaquer alors là aussi il y a des figures morales extrêmement fortes on va s'attaquer aux époux Aubrac Raymond et Lucie Aubrac donc grand résistant communisant je dirais vous savez notamment qui ont été Raymond Aubrac a été le dirigeant des réseaux sud après il a été commissaire de la république lors de la libération à Marseille etc deux figures absolument majeures et lors du procès Barbie un document sort sans doute écrit par l'avocat de Klaus Barbie Jacques Vergès qui accuse les époux Aubrac d'avoir conduit la gestapo à Caluire et donc d'être responsable de l'arrestation de Jean Moulin ce document donc de Klaus Barbie c'est à dire le bourreau de Lyon le responsable de la gestapo à Lyon qui a torturé des centaines et des centaines de résistants et beaucoup sont morts et bien ça un journaliste s'en empare Gérard Chauvy Chauvy et qui reprend cette thèse diffusée par Klaus Barbie et bien ce sont les Léobrac notamment du fait de vous voyez de l'inconscience de Lucie Aubrac qui aurait conduit les nazis la SS à à à Caluire et donc qui aurait cassé le réseau sud et là c'est ça qui est formidable dans le sens premier c'est que dans les années 90 cette affaire va prendre une dimension politique absolument énorme tous les journaux en parlent ça a une audience absolument considérable et même le journal Libération journal vous le connaissez on va dire de gauche c'est comme vous voulez bon ce journal ce journal en 97 organise une table ronde pour en quelque sorte mettre sur la table l'affaire il convoque si je puis dire Léobrac et il convoque un cénacle d'historiens de très grands historiens et notamment des historiens résistants comme Jean-Pierre Vernon qui sont à la table ronde comme Pierre Vidal-Naquet etc mais c'est une sorte de tribunal qui va disculper les époux Obrac mais vous voyez il faut une table ronde pour laver l'honneur de ces résistants et donc la suspicion ce poison de la suspicion si je puis dire est bien est bien vous voyez profondément dans les sphères de la société et attaquer Léobrac c'est quoi c'est bien sûr porter atteint à la résistance communiste vous voyez et là ne cesseront après vous savez c'est la même période où on va sortir le livre noir du communisme par Stéphane Courtois etc et bien vous voyez on sape complètement l'image du parti du parti communiste après troisième angle d'attaque j'irai plus vite là on va s'attaquer aussi au lien entre résistance et régime de Vichy et on va mettre par exemple François Mitterrand sur la scellette en montrant qu'il n'a pas été comme il le disait entièrement résistant mais qu'il a aussi été vichiste etc etc deuxième deuxième chose deuxième conséquence que cela a permis ce retournement de Balancier c'est que grâce à ce retournement de Balancier il y a eu l'apparition de la mémoire de la Shoah qui avant les années 70 était une mémoire complètement refermée refoulée je dirais et cette mémoire du génocide n'avait pas sa place vous voyez on parlait des déportés mais l'image du déporté c'était le déporté résistant je ne sais pas moi par exemple à la Krasuki ou à la Simone oui vous voyez à la Simone Veil mais ça va être plus dans les années 70 et là ça va être comme Veil juive mais là c'est le résistant et notamment le résistant politique etc c'est pour cela que par exemple vous connaissez sans doute le livre de Primo Levi si c'est un homme maintenant vous le connaissez tous vous savez grand livre sur le génocide de ce juif italien qui montre les horreurs de l'incarcération de la déportation pardon à Auschwitz tout le monde le connaît mais quand il sort en 1947 à combien d'exemplaires il est vendu 1500 exemplaires vous voyez maintenant tout le monde le connaît parce que la mémoire génocidaire est entrée dans la mémoire collective à cette époque là il est impossible de lire des ouvrages comme ça il est impossible de parler de cela mais à partir à partir des années 90 et bien là il va y avoir une reconnaissance véritable du génocide de la responsabilité de la France dans le génocide et notamment il va y avoir un discours extrêmement important d'un président de la république qui va rompre avec la tradition précédente c'est le discours de Jacques Chirac de juillet 1995 16 juillet 1995 il vient d'être élu et là il fait un discours extrêmement important où alors là je ne vous le dirai pas mais où il dit la France patrie des lumières patrie des droits de l'homme terre d'accueil terre d'asile la France ce jour là en raflant la police française qui a raflé les juifs au Bel-Dive ce jour là accomplissait l'irréparable manquant à sa parole elle livrait ses protégés à leurs bourreaux nous conservons à l'égard des déportés juifs de France une dette imprescriptive c'est un discours qui rompt véritablement c'est une rupture avec le discours traditionnel de sa famille politique parce que le gaullisme c'était la France a été la France résistante et elle n'a pas pu collaborer là c'est la France dans son entier qui a collaboré pour la première fois on pointe du doigt la culpabilité de la France et on remet en cause aussi ainsi je puis dire le symbole de la résistance comme construction identitaire de la nation que l'on a vu précédemment c'est extrêmement c'est extrêmement important je finirai dans les cinq minutes qui me restent par m'interroger sur la place aujourd'hui des mémoires de la seconde guerre mondiale je vous ai dit que c'était une histoire vive on pourrait penser que c'est une histoire qui s'est apaisée mais à mon avis non je vais essayer de vous montrer pourquoi la mémoire de la seconde guerre mondiale est toujours extrêmement forte et par exemple les partis politiques se l'approprient toujours et notamment les partis politiques qui ont été exemplaires bien que ça pourrait être discuté durant la guerre et par exemple en document 2 je vous ai photocopié une affiche très récente du parti communiste à la fiche de mai 2015 et regardez résister se conduit toujours au présent et là vous avez le symbole des forces françaises de l'intérieur vous voyez et là Lucie Aubrac on remet Lucie Aubrac c'est vous voyez c'est ce patrimoine communiste qui est encore et qui est toujours porté mais je dirais que les mémoires sont aujourd'hui divisées et souvent elles s'opposent c'est ça qu'il faut bien prendre en compte il y a les mémoires de la déportation qui peuvent s'opposer aux mémoires de la résistance il y a les mémoires des forces françaises libres qui peuvent s'opposer aux mémoires de la résistance intérieure et il y a des mémoires qui luttent pour s'imposer qui avaient été niées qui avaient été ignorées et que l'on retrouve aujourd'hui par exemple toute la mémoire des colonisés qui avaient été niées totalement qui étaient absolument inconnues et bien à partir des années 90-2000 cette mémoire niée s'affirme s'affirme et par exemple il y a un film extrêmement important en cela c'est Indigène vous l'avez peut-être vu Indigène permet la réémergence de ces mémoires indigènes si je puis dire qui étaient niées et ça c'est extrêmement important mais aujourd'hui le phénomène que l'on rencontre c'est que les références ces références éclatées peuvent être récupérées et il peut y avoir une captation du patrimoine politique adverse qui auparavant était impossible je voulais vous développer deux exemples l'exemple de Sarkozy et l'exemple de Marine Le Pen qui ont une responsabilité extrêmement lourde dans les confusions politiques actuelles je vous ai tapé je vous ai recherché deux discours de Sarkozy un en mai 2007 dès qu'il est élu concernant vous savez la récupération du personnage de Guy Mocket et comme cela vraiment à part le fait du prince Sarkozy décide que Guy Mocket deviendra un modèle pour les enfants de France et tous les enseignants de l'école primaire au lycée devront lire le 16 mai et bien la lettre de Guy Mocket voilà et bien là vous voyez captation du patrimoine communiste et confusion en fait des valeurs et récupération au nom de certaines très belles valeurs d'ailleurs si vous lisez le texte vous verrez mais voilà vous voyez captation de valeurs et d'indifférenciation des valeurs et dans le même temps Sarkozy en revient aussi au discours gaulliste de la première période là un discours de de à Wistriam en hommage au Ber et Vert du commando Kieffer donc d'un commando résistant la vraie France elle n'était pas à Vichy elle n'était pas dans la collaboration la vraie France elle n'était pas dans la milice la vraie France la France éternelle elle avait la voix du général de Gaulle la vraie France la France éternelle elle avait le courage de Jean Moulin et donc là vous voyez Sarkozy se réapprit son usage de la mémoire résistante de tout se réapproprier et de faire une sorte de magma plus insidieux et ce sera ma conclusion c'est la récupération actuelle par le Front National et pas n'importe quel Front National par Marine Le Pen je vous ai présenté la semaine dernière pardon sa récupération de la laïcité de certaines valeurs républicaines et notamment les valeurs de la laïcité là vous allez voir son opération de récupération de des valeurs de la résistance mais une récupération pourquoi ? une récupération pour stigmatiser l'étranger est là pour stigmatiser les réfugiés syriens et donc en faisant mes recherches je suis tombé sur une interview d'elle le 15 septembre 2015 sur France Inter vous savez en pleine période de grand exil des martyrs syriens et écoutez ce qu'elle dit donc à la radio chacun a des bonnes raisons de fuir la guerre mais il y en a aussi qui combattent pendant la secondaire mondiale il y avait sûrement énormément de français croyez moi qui avaient de bonnes raisons de fuir les allemands et pourtant ils sont allés se battre contre les allemands et là vous voyez comment s'opère le dénigrement des étrangers le dénigrement des réfugiés je vous l'avais présenté avec la laïcité c'est que on descrédite les exilés syriens pour couronner les résistants et donc là vous voyez il y a une entreprise assez faramineuse de Le Pen de se réapproprier les valeurs de la république et les valeurs de la gauche et les valeurs de la résistance et ce dénigrement s'opère comment il s'opère tout d'abord dans une falsification de l'histoire quand elle dit les français les français avaient de bonnes raisons de fuir mais ils ont combattu elle nie elle révise l'histoire en mai et juin 40 que s'est-il passé c'est la débandade de l'armée et c'est la grande fuite un grand mouvement migratoire grande fuite en masse des français face à l'avancée allemande vous voyez c'est l'exode vous voyez c'est la période de l'exode oui c'est un exil c'est un exode et la France et les français ont connu l'exode et là elle le nie et ensuite elle se réapproprie le vraiment le patrimoine résistant et vous voyez croyez-moi et la semaine dernière vous avez vu vous pouvez compter sur moi elle Marine Le Pen s'oppose se pose comme une résistante qui descend en ligne directe des résistants de 40 45 et là souvenez-vous et voyez ce que fait son bras droit Philippot que fait-il maintenant il va fleurir en toute impunité la tonte du général de Gaulle à Colombel et deux églises en novembre en novembre de chaque année et regardez sur le net allez sur Google allez taper je sais pas moi Colombel et deux églises novembre et hommage au général de Gaulle et bien l'entreprise du Front National c'est de faire la guerre sur internet et vous verrez que les premières entrées sur Google et bien sont des entrées du Front National et si vous mettez Google Images et bien quelles sont les images que vous verrez ce sont les images de Philippot c'est étonnant et vous voyez c'est une femme qui dépouille les gaullistes qui dépouille la gauche de son histoire et le paradoxe est que ce Front National pourtant a des racines ses racines politiques sont les racines de Vichy et vous savez que dans les années 70 la création en 72 du Front National de nombreux combattants pour les nazis des combattants de la division Charlemagne des combats sur temps français vous savez qui sont allés combattre les bolcheviques disait-il des miliciens des doriotistes étaient dans le Front National Brignot Barthélémy etc et donc vous voyez après la laïcité transformée par le Front National c'est désormais l'histoire de France sous l'occupation et sous la résistance qui est en passe de préemption politique vous voyez cet usage incroyable qui est fait donc on pourrait penser que ces mémoires de la seconde guerre mondiale sont apaisées et quand vous voyez je ne sais pas moi François Hollande a décidé que des résistants seraient pantéonisés vous savez en 2015 en mai 2015 on a transféré les cendres de Germaine Tillon de Geneviève Antonieuse de Gaulle de Pierre Brossolet de Jean Zay vous voyez là dans son esprit de synthèse qui fait faillite là on reconnaît bien on reconnaît bien Hollande avec cette volonté je dirais d'apaiser les choses mais si on regarde plus au fond de cela on voit bien qu'il faut avoir une vigilance sur les usages publics de l'histoire car les réappropriations et le révisionnisme disons les termes s'ils peuvent muter dans la forme et dans les thèmes sont toujours extrêmement vivaces il faut l'histoire pour lutter contre cela parce que ces récupérations ce révisionnisme est toujours à nos portes voilà je vous remercie vous avez le droit de harceler Stéphane certainement tout le monde sait pourquoi c'est la ville de Vichy qui a été retenue pour installer le régime et c'est vraisemblablement pas en raison ou dépassé mais pour bien d'autres choses mais peut-être que tu as tu as le développé ah bah alors oui parce que ça correspond aussi à l'actualité à l'appropriation des moyens de communication mais alors Vichy voilà est choisi parce que c'est loin du brouhaha et il y a ensuite les structures aussi qui permettaient d'accueillir le gouvernement et surtout le centre téléphonique et voilà et voilà toutes les infrastructures et notamment les communications étaient permises voilà c'est pour ça mais c'est aussi une position stratégique parce que Vichy a été très reculé voilà vraiment pas de questions à poser il a été aussi complet que brillant alors alors toutes ces réappropriations qui l'air vous avez avarié pour voir au cours de l'époque où le fonctionnement de la vérité est commande c'est-à-dire que le régime de la vérité est multiple il y a une science sociale qui avec des méthodes scientifiques traite de des réalités historiques c'est l'histoire et par exemple quand Robert Paxton écrit la France de Vichy il révèle des vérités importantes mais ce que j'ai voulu montrer c'est que donc il y a la vérité historique c'est-à-dire qu'il est vrai c'est ce que j'ai dit en introduction il est vrai qu'il y a des français qui ont résisté il est vrai mais ils n'ont pas résisté aux mêmes dates et il y a des français et peut-être une majorité qui n'a pas résisté et qui a été attentiste et il y a des français qui ont collaboré voilà la vérité et qui ont collaboré aussi à des dates différentes ça j'y tient beaucoup parce qu'il est facile de jeter la lalie sur Henri Freinet ou François Mitterrand mais quand on regarde finement les choses on voit que l'histoire est extrêmement complexe ça c'est de l'histoire mais ensuite il y a les réappropriations de l'histoire par la mémoire les usages publics de l'histoire et là ce qui est intéressant de voir c'est comment les mémoires évoluent et comment certaines mémoires dominent voyez et moi ce que j'ai voulu montrer c'est que aujourd'hui et peut-être plus dans les années 80-90 et bien les mémoires de la résistance ont été ont été ont vraiment certaines ont été jetées aux chiens vous voyez moi par exemple j'ai vécu le débat sur les époux au brac de façon vous voyez très pénible et vous voyez c'est vraiment ça a été terrible de mettre des personnages comme ça au banc au banc de l'histoire au banc de la société et ça ça reposait sur rien d'accord parce que je l'affirme la résistance est quelque chose d'extrêmement important en France même si elle n'a pas été majoritaire dans un autre domaine je vais aborder rapidement la mémoire de coloniser oui je repense à la façon dont on apprend l'histoire à l'école on a appris l'histoire des colonies en comprenant je dirais les terreurs les drames de l'esclavage et tout ça et puis maintenant il y a certains qui voudraient que dans l'histoire qu'on apprend on leur montre les bienfaits de la colonisation c'est quand même une réappropriation ah ben totalement alors ça c'est un autre usage public peut-être peut-être que je vous proposerai ultérieurement des choses sur la colonisation parce que ça aussi là j'en ai parlé très très peu parce que ça me tient beaucoup à coeur mais je ne pouvais pas parler de tout mais effectivement il y a des enjeux absolument énormes sur les questions de colonisation et vous savez qu'il y a eu une attaque alors là venant d'un camp politique très clair une attaque de la droite très très claire qui a voulu imposer je vous le rappelle dans la loi le terme des bienfaits de la colonisation et a voulu imposer dans l'enseignement que l'on enseigne les bienfaits de la colonisation avec des attaques donc intellectuelles et idéologiques très très fortes très très fortes c'est absolument considérable remise en cause des lois Taubira remise en cause du travail des historiens remise en cause du travail des enseignants et écoutez François Fillon rappelez-vous ce que je rappelez-vous du discours que je vous ai présenté il y a 15 jours de François Fillon attaquant la repentance souvenez-vous des discours de François Fillon voulant mettre au pas l'enseignement de l'histoire vous voyez toujours il faudra beaucoup de vigilance parce que je pense qu'une certaine droite il faut dire ce qu'il y ait une certaine droite voudrait bien revenir sur sur la mémoire des populations colonisées vous voudrez bien l'effacer exactement est-ce qu'il y a une jurée qui contournait en quelque sorte pour qu'on puisse avoir le coût nécessaire pour comprendre je pense par exemple à la guerre d'Algérie qui a discuté toujours encore de parler de cette période-là est-ce que c'est une constante dans l'histoire que cette période est-ce qu'il y a un petit peu en général ou non c'est en général alors ça c'est une excellente c'est une question extrêmement importante est-ce que il faut un temps de refoulement de l'histoire alors ça c'est une question extrêmement complexe qui concerne notamment les questions de la guerre d'Algérie aujourd'hui il y a si ça vous intéresse il y a un grand historien qui travaille là-dessus c'est Benjamin Stora Benjamin Stora travaille justement sur les questions de mémoire de la guerre d'Algérie sur la guerre sur la société coloniale algérienne sur la guerre d'Algérie et sur les mémoires c'est un très grand historien et justement il réfléchit à cela est-ce qu'il y a un temps où et bien pour que l'on fasse société des questions ne peuvent pas être soulevées on est en train d'en sortir avec la guerre d'Algérie en train seulement parce que c'est très complexe pour la seconde guerre mondiale effectivement je ne l'ai pas dit mais effectivement aussi les années 70 faisaient que cette mémoire était moins vive elle était moins vécue tout de même et donc on a pu en parler effectivement c'est un élément extrêmement important extrêmement important mais sur la guerre d'Algérie on est loin d'en être sorti un seul exemple lors de vous savez de Marseille Provence 2013 capitale culturelle de l'Europe et bien il devait y avoir justement dirigé par Benjamin Stora une exposition sur Camus à Aix-en-Provence et bien il y a eu des pressions très très fortes pour tout d'abord faire que Benjamin Stora soit évacué du comité scientifique parce que justement lui affronte les questions de la colonisation qui ne font pas plaisir à la France un publiciste médiatique courtisan des médias a pris la place Michel Onfray et deuxième temps l'exposition a été annulée vous voyez donc c'est encore extrêmement vif et alors je ne parle pas de vous voyez il y a plein de mémoires c'est extrêmement complexe la mémoire des pieds noirs etc c'est très très complexe rappelez-vous aussi ce qu'a fait dire Georges Frèche sur les archives c'est très très c'est très très dur oui tout à fait alors ça c'est un autre élément aussi voilà pour que l'histoire pour que l'histoire fasse son oeuvre véritablement il faut que l'on ait toutes les sources et vous savez qu'il y a une une il y a des temps de de classification des sources qui ne sont pas consultables et pour la guerre d'Algérie justement on a des sources viennent il y a un énorme travail qui est fait et notamment vous savez que les archives nationales sur les colonies sont à Aix-en-Provence et là il y a beaucoup de d'archives qui sont déclassifiées et et ça va ça va faire avancer mais la vérité historique comme dans les années 70 des découvertes de d'archives ont fait avancer la ont fait avancer la la réalité la réalité historique tout comme la chute de l'URSS et des pays communistes a fait avancer la la connaissance des régimes communistes et du communisme par exemple vous avez des grands historiens français comme comme Claude Pentier et Bernard Pudal qui ont fait un travail fantastique sur les communistes et le parti communiste et les partis communistes eux-mêmes parce qu'ils ont eu accès à des sourds ça c'est très très important en histoire alors ça dépend ça dépend c'est généralement ça peut être 30 ans 50 ans voire 100 ans vous avez vous avez des classifications selon la selon les types les types d'archives et notamment les les archives les classées les plus longues à consulter par exemple sont les archives médicales là il faut 100 ans mais des archives publiques c'est 30 ans etc etc d'accord il y a une classification très très stricte après on peut demander des dérogations par contre notamment pour des archives judiciaires notariales qui sont à 100 ans aussi on peut avoir des dérogations et à l'ex on fait une demande au peuple moi j'ai envoyé des documents pour les famiglios les filles famiglios priés en cuisine en noir et blanc évidemment je les ai envoyés ah oui aux archives nationales ah ça c'est très bien ça c'est très important quand on peut verser ces archives ça c'est vraiment une source formidable il y a un excellent bouquin qui a été écrit par Guédignon et Gérard Lédé sur Marseille-Pornatache qui est un livre d'image de famille de situation Marseille-Pornatache c'est un très 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 bel ouvrage je vous promets de faire venir Guédignon en aubaine je ne sais pas quand mais je le harcèle régulièrement sinon on aura on aura Robert mais Guédignon c'est un joli personnage très haut en couvert et Gérard Lédé est un grand historien et si vous êtes des militants et si vous avez des archives adressez-vous à Gérard vous passez par moi et je vous mettrai en lien parce que Gérard Lédé notamment est le correspondant du dictionnaire du mouvement ouvrier Métron et donc il a une formidable connaissance de tout le mouvement ouvrier de tout le 19ème et 20ème siècle formidable et là notamment il y a le 14ème tome du dictionnaire Métron qui est sorti sur la période 1950-1975 et c'est une source absolument fantastique et c'est Gérard qui s'occupe de ça avec son association pro mémo dans les bouches du Rhône c'est vraiment quelqu'un c'est un grand personnage qu'il utilise pour revenir sur la seconde guerre oui entre les résistants et les collaborateurs il y a tous ceux qui vivaient normalement qui profitaient de la communauté allemande qui a profité de ce demain et sans être collaborateurs et qui vivaient leur propre vie et qui dédièrent les communiquements qui délivrent leurs familles etc ça ne pouvait pas les placer d'autres collaborateurs oui oui c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai appelé les attentistes effectivement c'est mais vous voyez c'est la c'est la complexité sociale vous voyez oui effectivement dans une société tout le monde ne s'engage pas et on fait aussi avec les réalités de la vie alors vous voyez moi en tant qu'historien je n'ai pas à juger cela véritablement parce que c'est très complexe ce sont des des chemins de vie extrêmement complexes extrêmement complexes ça c'est ça c'est une réalité et effectivement cette réalité que que vous évoquez elle n'était pas dissible dans les années 40 dans les années 50 voire dans les années 60 et elle a éclaté au visage de la société dans les années 70 effectivement effectivement alors voilà moi ce que je dis c'est qu'il y a eu quand même une entreprise idéologique et politique qui s'est servi de ces réalités je ne nie pas qui s'est servi de ces réalités pour déqualifier ce qu'a été la résistance vous voyez et ça c'est là l'enjeu politique c'est là l'enjeu des usages publics de l'histoire vous voyez parce que oui on se sert de réalité et ça vous avez tout à fait raison mais on s'en sert comment est-ce que froidement on en fait l'histoire sans juger ou est-ce que à la Roger Nimier et d'autres et bien on s'en sert pour et bien voilà pour stigmater oui et pour vous voyez rejeter à la périphérie ce qu'a été la résistance et ce qu'a été quand même ce moment de combat qui a sauvé la France vous voyez et je pense par exemple je pense au film d'Odiard de Jacques Odiard donc qui est des années 90 un héros très discret vous voyez et bien c'est cela c'est un très beau film je ne sais pas si vous le connaissez ce film d'Odiard c'est quoi c'est et bien un français qui n'a pas été voilà qui a été attentif durant la guerre voilà et dans les derniers jours par vous voyez par un effet d'aubaine il 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 entre dans la résistance il s'invente un un passé de résistant héroïque et ça devient un un officier supérieur de la résistance et donc il 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 obtient un statut par une invention vous voyez ce qui a existé et donc ensuite la vérité éclate et et c'est la la chute mais vous voyez ça a existé mais comment on s'en empare c'est ça qui est c'est ça l'enjeu c'est comment on s'en empare vous voyez comment on récupère comment on récupère ces mémoires et comment on récupère ces vérités parce que ce sont des vérités voilà exactement exactement et par exemple vous avez des partis politiques qui sont spécialistes de ça et et si on prenez prenez le front national vous voyez le front national c'est vraiment idéologiquement c'est très intéressant à étudier parce que le front national dans sa première période je dirais période années 70 2000 notamment avec sa figure tutélaire Jean-Marie Le Pen et bien ce front national va se servir sans arrêt de la décalification de ces types de décalification de la résistance ou du révisionnisme et du négationnisme pour vous voyez et bien les résistants regardez qu'est-ce que ça a été ça a été qu'une minorité etc etc on va regarder les chambres à gaz ce n'est qu'un détail de l'histoire ah allez on rigole du rafour crématoire bon etc etc vous voyez des petites phrases comme cela émises sans cesse qui font leur chemin qui font leur chemin qui ancrent la pensée qui dans le rapport de force cette pensée d'extrême droite qui a été défaite en en 44 c'est bien cela ce sont des ce sont des perdants ce sont les perdants de la seconde guerre mondiale et bien elle revient et ce qui est fort et faux c'est que aujourd'hui le Front National et notamment avec Marine Le Pen Marine Le Pen et ses conseillers eh bien ont une autre stratégie vous voyez et ils ont la la stratégie de récupérer en fait tout le patrimoine républicain et même vous voyez résistant etc j'ai essayé de le montrer alors oui mais il y a ça il y a De Gaulle et il y a eh bien nous nous sommes les nouveaux résistants contre l'invasion l'invasion arabe nous sommes nous sommes les vrais républicains laïcs contre l'invasion islamique etc etc vous voyez ça va très très loin et avec quel patrimoine avec le patrimoine de la résistance avec le patrimoine de la république avec le patrimoine de la nation vous voyez c'est vraiment c'est une vraie entreprise idéologique une entreprise d'hégémonie idéologique et par l'histoire je pense que l'on que l'on prend que l'on s'arme contre ces entreprises idéologiques parce qu'il faut s'armer parce qu'à mon sens c'est dangereux et c'est puissant ah ben c'est à dire que vous savez dans les discours ils sont même capables de citer Jean Jaurès effectivement effectivement et vous voyez là quand je vous cite cette interview de 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 la résistante vous vous rendez compte la semaine dernière je vous citais son interview là son discours de de fréjus le peuple peut compter sur elle contre le contre le danger communautariste les femmes les homosexuels peuvent compter sur elle contre ces islamistes qui refusent la liberté qui refusent la laïcité c'est ça qu'elle dit en reprenant les valeurs de la république les valeurs de la laïcité vous voyez et maintenant ça devient quasiment le elle se dit la plus grande défenseuse de la laïcité vous vous rendez compte et de la liberté des femmes et de la liberté de genre dit-elle vous voyez elle se dit oui femme comptez sur moi vous vous rendez compte ce sont des vraies entreprises idéologales oui je voulais juste poser une question par rapport à l'enseignement je voudrais savoir si aujourd'hui on enseigne un peu plus la période de Vichy quand on aborde la période de la seconde guerre mondiale parce que quand moi j'étais au lycée je veux dire c'est une période qui n'avait pas du tout été abordée on s'est simplement dit qu'il y avait eu le gouvernement bon il était parti à Bordeaux puis après ça s'était installé à Vichy et puis voilà c'est tout parce qu'aujourd'hui on aborde un peu plus on détaille un peu plus cette période alors on l'aborde alors la question de Vichy on l'aborde de diverses façons alors en deux temps en première donc les premières générales essentiellement générales l'abordent en tant que histoire de la république française et on aborde Vichy comme justement alors selon les interprétations une parenthèse de la république ou une révolution antirépublicaine d'accord on l'aborde comme cela on l'aborde aussi dans un contexte général de la seconde guerre mondiale en première et en terminale figurez-vous en terminale on aborde les mémoires de la seconde guerre mondiale et on aborde les mémoires de Vichy c'est très c'est assez intéressant ça passionne les élèves d'ailleurs un peu pas exactement ce que j'ai fait là parce que on aborde en fait les mémoires de la seconde guerre mondiale et les historiens et donc on revient sur des acquis de première pour essayer justement de comprendre quels sont les enjeux contemporains de faits historiques alors soit on aborde la seconde guerre mondiale soit on aborde je ne sais plus qui parlait de la guerre non c'est vous soit on aborde la mémoire ou les mémoires de la guerre d'Algérie de la guerre d'Algérie vous voyez c'est assez intéressant pour pour essayer pour faire des jeunes vous voyez qu'ils aient une approche critique de l'histoire c'est assez intéressant à mon avis comment on peut parler de la guerre d'Algérie en parallèle de la bienfait du colonialisme ça sert à l'idée ça sert oui oui mais les bienfaits ça c'est c'est un combat mais les bienfaits vous savez qu'on a combattu contre justement cette proposition de loi d'un député sur les bienfaits de la guerre d'Algérie les bienfaits du colonialisme ce n'est pas dans la loi française absolument pas ce n'est ni dans la loi il n'y a pas eu de remise en cause des lois Taubira il n'y a pas eu de loi sur les bienfaits de la colonisation ça a été ça a fait un tel scandale et notamment chercheurs enseignants se sont insurgés il y a eu de grands textes là dessus et donc dans l'enseignement il n'y a pas loin de là il n'y a pas on n'enseigne pas les bienfaits du colonialisme loin de là parce que justement en première par exemple au lycée en première il y a la question c'est un thème entier sur colonisation et décolonisation et là on peut voir il y a des grands historiens qui ont travaillé là dessus la complexité des sociétés coloniales et c'est assez intéressant regardez un manuel de première c'est assez intéressant moi je dis qu'il faut être vigilant parce que ça peut venir mais c'est pas ça c'est vrai en étant en ayant dit du colonialisme il y a un aspect de compréhension qui est déjà vous voyez ce que je veux dire un prisme déjà parfois qui peut être mis dans une certaine lecture des choses même si on l'éventuté avec l'éventure générale déjà l'idée même c'est l'éventure c'est l'éventure ah mais bien sûr mais c'est un combat c'est un véritable combat c'est un combat intellectuel c'est un combat professionnel c'est un combat politique effectivement il ne faut rien céder il ne faut rien céder là dessus et les historiens ont un rôle essentiel là dessus on a à rien céder rien céder et je le dis aujourd'hui les historiens en France majoritairement ne cèdent pas là dessus et je vous citais par exemple Benjamin Stora je peux vous citer Pascal Blanchard Raphaël Branck etc et bien ces historiens ne cèdent pas et et justement vous voyez que l'on ait mis dans les programmes français les mémoires de la guerre d'Algérie c'est extrêmement important c'est extrêmement important et les enseignants doivent combattre pour maintenir cela vous voyez pour ne pas faire justement de l'histoire officielle qui serait de l'histoire sur des inventions et c'est extrêmement important c'est un enjeu fondamental d'ailleurs pendant pas mal d'années on ne parlait pas avec les événements ah bah bien sûr bien sûr ce sont ce sont les historiens et notamment Enodi c'est un historien extrêmement c'est un journaliste historien extrêmement important Enodi qui justement a combattu parce que c'est un combat la science historique qui a combattu pour que le discours officiel le discours d'état de l'appareil d'état change et que du nom événement les événements d'Algérie on parle de guerre d'Algérie vous voyez moi par exemple dans mes cours je vous le dis clairement moi je parle de guerre de libération ben oui parce que pourquoi parle-t-on tout le temps avec le prisme français et bien moi quand je travaille sur la guerre d'Algérie je travaille aussi du point de vue algérien et la guerre d'Algérie c'est une guerre de libération si on l'apprend comme quel est le mouvement et quelles sont les guerres d'indépendance de la période je dirais 45 70 si on parle des colonies portugaises moi je parle de guerre d'indépendance bien sûr mais guerre d'Algérie nous n'ayons pas la guerre d'Algérie pour en finir pour en finir sur ce sujet il y avait en 2013 à Romaine une exceptionnelle exposition qui était les croisades vues par les Arabes et c'était absolument magique c'est un égyptien qui a mis en scène cette exposition avec des marionnettes fabriquées à Romaine c'était absolument fantastique et ces marionnettes là font le tournument et je souhaite que cette exposition puisse à nouveau être réunie à Aubagne pourquoi pas mais dans une autre ville parce que c'était vraiment exceptionnel il y a eu 200 personnes de manière permanente qui ont travaillé à l'organisation de cette exposition et 5 ou 600 bénévoles qui s'y sont également impliqués c'était vraiment un très très grand moment à propos de l'histoire et de la mémoire et c'est un très beau livre d'Amin Mahalouf La croisade vue par les Arabes c'est super comme à Chachine lisez ça les croisades vues par les Arabes c'est magnifique c'est en bouquin c'est super pendant deux semaines vous avez droit à des vacances moi aussi et nous reprendrons en mars par un cycle sur le langage du corps qui sera animé par Chloé Dicentio Dicentio et moi je vous promets d'essayer l'an prochain de mettre en place ce que j'appelle des regards croisés et j'aimerais bien le faire à propos de la mémoire donc la mémoire vue par un philosophe par un économiste par un historien et par un artiste et ça j'aimerais bien vous le proposer puis on verra si c'est une bonne idée ou pas si elle n'est pas bonne on va vous le dire merci encore passez de belles vacances une belle fin de soirée et à tout bientôt merci Stéphane si vous voulez qu'il revienne l'an prochain pensez à l'applaudir très 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 fort merci 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 merci